Pour un propriétaire forestier, la biodiversité et le B.A.B. d'une action en forêt. Un propriétaire forestier ne va pas se lever le matin avec sa tronçonneuse en se disant « tiens, aujourd'hui je vais couper un arbre ». Il a d'abord toute une démarche d'analyse de sa forêt, puis une planification des actions qui vont avoir lieu. Quand on fait des éclaircies, on apporte de la lumière au sol, ce qui permet à la végétation herbustive et herbacée de se développer. Sans ces opérations d'éclaircies, le sous-sol en forêt serait propre, mais avec absence totale de la végétation, ce qui pour le coup n'est pas favorable à la biodiversité. C'est dans notre ADN de prendre en compte la biodiversité dans les orientations de gestion, les coupes et les travaux qui seront menés en forêt. Le cout est, de toutes les fonds que nous pouvons utiliser pour construire, pour construire nos produits, c'est une des plus durables, car c'est une nature naturelle fonds, et qui nous aide à nous aujourd'hui, de la biodiversité de la nature de l'eau. Les forêts souffrent du changement climatique parce que les conditions climatiques ont évolué au cours de ces dernières décennies et vont encore évoluer dans les années à venir. On a vraiment besoin d'une forêt résiliente en bonne santé pour que celle-ci continue à jouer leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. La biodiversité pour nous dans notre gestion quotidienne est un objectif pour transmettre une forêt vivante, une forêt dynamique, une forêt utile. Et cela est quelque chose qui m'importe beaucoup et qui importe beaucoup à ma famille. Sous-titrage ST' 501